La Ligue espagnole de football professionnel et le groupe ISM viennent de signer un accord de collaboration pour organiser et proposer un programme certifiant en marketing sportif. Dans le cadre de cet accord, les deux entités développeront ensemble des cours dans les domaines de la gestion du sport, du marketing, des droits TV, du digital, de la technologie et de l'innovation. Cela a commencé il y a quelques mois de juin par la mise en place du MBA en management de sport avec notre partenaire l'EG Paris. Nous avons poursuivi dans la même dynamique avec la Liga Business School pour apporter, pour aider du moins à construire une expertise africaine, sénégalaise dans ce domaine. Nous savons aujourd'hui que le sport a fini de quitter le terrain de la passion pour devenir réellement du business. L'Espagne en est un bel exemple et nous avons choisi ce partenaire, la Liga Business School, pour venir. Nous apporter l'expertise de leur fédération, l'expertise de la Liga pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer la capacité de nos professionnels du sport à pouvoir prendre en charge ces questions, j'allais dire ces enjeux du sport business aujourd'hui dans nos pays. Cette formation est certifiante en marketing sportif qui prend en compte tous les sports, sauf la lutte, du moins pour le moment. C'est une formation en marketing sportif, ce premier certificat. Il fera en sorte d'amener les gens qui savent parler de Formule 1, de basket, d'autres choses. Ce n'est peut-être pas de lutte sénégalaise, mais j'en ai parlé à Rosset pour dire l'importance de la lutte sénégalaise ici. Je dis que c'était très impressionnant d'avoir un stade et tout le cérémonial avant le show qui était assez impressionnant. Je l'ai invité à aller sur Youtube et de voir ça, mais un jour il faudra, Kevin, qu'on l'emmène voir dans un stade la lutte sénégalaise qui est vraiment fantastique en termes de show et d'image et de symbole. C'est vraiment très beau. Donc on fera en sorte de couvrir l'ensemble. La Liga c'est du foot, en effet, mais on fera en sorte de couvrir l'ensemble des expertises. Marie-Eme Candialo, directrice de la formation et du développement sportif, est venue représenter le ministère des Sports lors de cette cérémonie de signature. Déjà au lancement du programme de management du sport, on était déjà avec l'ISM. Aujourd'hui encore, le ministre nous a demandé de venir à leur côté parce que c'est un projet qui concerne les acteurs du sport et naturellement l'État sera à leur côté pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce programme de certification dans le domaine du business. Bon, il faut dire qu'en termes de formation dans le domaine du management du sport, il y a quand même eu des avancées. Il y a eu l'INSEPS qui a déjà ouvert une filière dans ce domaine. Je pense qu'il y a d'autres instituts privés aussi qui s'activent dans le secteur. C'est vrai qu'il y a un peu de retard dans cette filière-là en termes de management du sport, mais il faut déjà commencer et je pense que les choses sont lancées. Les autres, certainement les autres écoles et instituts privés aussi envisagent d'en ouvrir et je pense que c'est des secteurs d'avenir, c'est des secteurs porteurs qui pourront en tout cas combler un certain nombre de problèmes en matière d'emploi des jeunes, notamment dans le secteur du sport. Cette formation du marketing sportif est un certificat et non un diplôme, a précisé le directeur de l'Institut supérieur de management. Il a aussi rappelé que tout acteur entreprenant est éligible à faire cette formation. Le partenariat est signé avec la Liga. C'est un partenariat renouvelable tant que les deux parties conviennent de le renouveler. C'est un partenariat qui vise, comme je l'ai dit, à renforcer la capacité au monde sportif à travers des certificats, des formations certifiantes. Et là, je précise que ce n'est pas un diplôme, c'est un certificat qui ne nécessite pas des prérequis dans le domaine du sport ou des prérequis académiques. Donc, tout acteur, qu'il soit dans le monde sportif ou hors du monde sportif, je veux dire, il est simplement entrepreneur dans le domaine, peut le faire. Les prérequis ne sont pas très, très exigés. C'est un certificat, on le fait, et c'est la Liga qui délivre le certificat en relation avec l'ISL. Sous-titrage Société Radio-Canada